Vous savez ce que c'est ce soupir ? Ce soupir, c'est le soupir de soulagement d'un homme qui, après avoir vu Foxcatcher, Yves Saint-Laurent, tout un tas de mauvaises biopiques qui font les mauvaises décisions, tout un tas de mauvais films sur les homosexuels qui prennent des mauvaises décisions, tout un tas de films sur l'histoire qui prennent des mauvaises décisions et qui vient de voir Imitation Game. Bon Dieu, ça fait du bien, un film qui fait bien son boulot. Un réalisateur qui fait bien son boulot. Un scénariste qui fait bien son boulot. Un film qui se concentre sur ce sur quoi il doit se concentrer, qui fait ses choix, qui détermine ses cibles principales et qui les exploite correctement. C'est réalisé par Morten Tildum qui est norvégien, je crois. Je ne sais pas trop ce qu'il vient faire sur le projet, je vous avoue, je ne me suis pas trop renseigné à ce niveau-là. Avec Benedict Cumberbatch, Kaira Nat... Celle que j'aime beaucoup appeler Kaira Natlay, mais qui s'appelle Kaira Natlay. Matthew Goode, Mark Strong, Roy Kinnear, Charles Dance et d'autres personnages. Imitation Game est un film qui revient sur la vie de Alan Turing, l'homme grâce à qui je peux avoir une carrière aujourd'hui et grâce à qui vous pouvez me voir en ce moment. Il n'a pas inventé les ordinateurs, mais il a inventé les premières machines capables de réflexion, en tout cas capables de résoudre des calculs, des équations, etc. Donc une sorte d'intelligence artificielle, même si elle était extrêmement basique. C'est donc un homme absolument fascinant et incroyable duquel on ne sait pas grand-chose parce qu'ayant bossé avec l'armée sur des projets top secrets, elle a une bonne partie de sa vie et classée top secrète. parce qu'on a essayé de l'effacer un peu de l'histoire aussi, étant donné qu'il avait des mœurs un peu étranges pour l'époque. C'est donc un mec sur qui je ne connaissais pas grand-chose. Et je dois dire qu'effectivement, pour la plupart des gens, à part le test de Turing, et dont moi, à part le test de Turing, qui est le test qui permet de savoir si on parle à une intelligence artificielle ou pas, déjà avoir l'idée de créer ce test alors que les intelligences artificielles n'existaient pas, il faut être un génie. À part ça, on ne connaît pas grand-chose de lui. Et du coup, le film est vraiment fascinant à regarder pour ça parce qu'on en apprend. On apprend tout sur les choses les plus marquantes de sa vie, c'est-à-dire sa carrière professionnelle, son métier, son intellect, comment est-ce qu'il l'a atteint, et ce qui est intéressant sur sa vie privée, c'est-à-dire le fait d'avoir une sexualité interdite et d'être condamné pour ça, d'être obligé de suivre un traitement chimique, une castration chimique et hormonale pour homosexualité. Donc le film aborde tout ce qu'il doit aborder, et le fait bien, et le fait de façon juste. Tous les acteurs sont excellents, Benedict Cumberbatch, évidemment, ça fait plusieurs films qu'il est en train de le prouver, mais Keira Knightley et tous les autres acteurs qui supportent le personnage principal sont tous très très bons. Mais surtout, oui, l'histoire est extrêmement bien écrite, c'est très 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 bien trouvé, c'est bien raconté. Il y a quelques petites maladresses, la première liaison avec son passé me paraît un peu grossière, c'est qu'il y a un moment où c'est un mec qui est assez inadapté social, qui a du mal à se comporter correctement en société, et quand il arrive pour la première fois avec ses supérieurs, ses supérieurs le regardent, il lui fait, il lui fait, j'étais pas populaire à l'école. Et juste à ce moment-là, cut, et il est à l'école. J'ai trouvé ça très grossier, mais c'est vraiment le seul truc que je pourrais reprocher au film, je pense. C'est vraiment très 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 bien foutu. J'ai envie de dire, évidemment, que ce film me plaît. C'est un film sur un mec brillant, qui inventait l'informatique, qui était homosexuel, qui était, comment dire, inadapté social, et un peu méprisant, et qui avait une façon de penser, de voir le monde. Je crois qu'il n'y a pas un seul mot que ce mec ait sorti dans le film, avec lequel je ne sois pas foncièrement d'accord jusqu'au plus profond de mes tripes. Donc c'est un film très bien fait, sur un personnage que j'aime bien, donc forcément que je l'ai kiffé, et je pense que n'importe qui peut le kiffer, parce que le film est fascinant. Le film tourne autour de la création de cette machine, la machine de Turing, qui doit décoder les messages encodés par la machine Enigma des Allemands, et tout ce que ça a impliqué au niveau de la recherche, au niveau de la réflexion, et au niveau de comment la mettre en application une fois qu'on l'a trouvée. Parce qu'évidemment, quand on peut désamorcer l'arme ultime de l'ennemi, est-ce que c'est bien de lui dire ? Donc c'est assez fascinant à regarder, et c'est assez justement fait, parce que le film est concentré, pendant tout le film, sur le lieu de recherche des personnages, qui d'ailleurs, ils ont tourné au vrai endroit où ils ont fait les recherches, mais tout est allé là-bas, et du coup, comme il dit, c'est un petit cottage au fond de la campagne anglaise, et c'est pas vraiment ce qu'on détermine comme étant la guerre, ce qui illustre la guerre pour la plupart des gens. C'est vrai que, pour n'importe qui, la guerre, c'est des combats avec des soldats sur un terrain, c'est pas forcément des gens qui sont en train de réfléchir à des formules mathématiques dans un garage. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit, tout le film aurait pu rester enfermé là-dedans, mais justement, le film a l'idée de tourner des séquences, de tourner des séquences de guerre et de mettre des images d'archives également, et quand ils tournent des séquences, ils tournent pas juste des petites séquences pour illustrer, c'est des grosses séquences de guerre, souvent on a pas les combats, on a que le résultat des combats, donc c'est pas des séquences de guerre, c'est des séquences d'après-guerre, on va dire. C'est-à-dire que le film nous montre de façon très violente les bombardements sur les civils à Londres, des conflits, des bateaux qui se font attaquer par les Allemands pour empêcher leur vitalement d'arriver jusqu'en Angleterre, beaucoup de scènes comme ça où on rentre d'un seul coup vraiment dans la guerre, on entend, c'est très différent parce que là où le film n'est constitué que de dialogues et de musiques la plupart du temps, d'un seul coup on a des séquences où les enceintes sont en train de péter de partout avec les bruits des bombes, les bruits des tirs, les bruits des explosions et les bruits des trucs qui tombent en morceaux et qui se fracassent, donc il y a un vrai effort de fait pour nous rappeler que c'est la merde, que c'est la guerre, que c'est autour de nous et que même si les personnages qu'on voit sont très tranquilles dans le film parce qu'ils ne se font jamais emmerder par la guerre dans le film en gros, on sent que c'est là, on sent que c'est au-dessus, on sent l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête, on voit à quel point c'est important, on voit l'enjeu, on voit tout ce qui est fort, ce qui est vital de montrer pour qu'on soit investi dans ce film et on en montre même plus parce qu'on a toute cette histoire de guerre, on a l'histoire de la recherche qui est assez intéressante, qui est fascinante, j'attendais le moment du Eureka, dans ce genre de film c'est toujours ce moment-là que je préfère, c'est le moment où les mecs sont tranquillement assis à un bar autour d'une bière et puis il y en a un qui dit une connerie et d'un seul coup il y en a un qui réfléchit et il fait attends, mais ta connerie elle peut peut-être nous empêcher de tuer 14 millions de personnes, viens là, on va regarder et d'un seul coup ils se précipitent sur la machine et puis ils testent un truc et en plus là sur la machine de Turing ils l'ont parfaitement reconstruite c'est au niveau de la montée de la tension le build-up avec la machine c'est très bien foutu parce qu'en fait c'est toute une série de pistons et de retors qui tournent dans tous les sens l'idée étant que sur plusieurs extrémités il y a des lettres et que la machine doit essayer de trouver sur quelle position il faut mettre tous les pistons pour pouvoir décoder le message et donc on a une machine qui est pendant 5-10 minutes en train de tourner dans tous les sens et de faire des allers-retours et des machins et ça fait des clics ça fait des pleins de bruits vachement forts et d'un seul coup la roue qui se braque nette la flèche qui monte la lettre et c'est hop code déchiffré et c'est vrai que du coup on a toute une montée de tension on a des zooms on voit les pistons qui tournent les caméras se rapprochent on voit des trucs qui se bloquent qui se machin qui bidulent et d'un seul coup le son tout le son s'arrête avec un espèce de gros claque les bobines s'arrêtent on voit le zoom on voit le machin c'est très très bien géré au niveau de toutes ces tensions et de la mise en scène des enjeux je regarde vite fait mes notes mais j'en ai pas pris beaucoup j'ai pris trois phrases de notes tellement j'étais dedans c'est c'est vraiment un excellent film qui m'a vraiment vraiment pris oui construction de l'histoire le film commence avec quelque chose qui généralement j'aime pas c'est que il commence en 1951 ou 1954 je crois et par un interrogatoire d'Alan et fait le retour en arrière ensuite pour commencer l'histoire à zéro enfin pas à zéro justement parce qu'on revient encore plus loin dans son enfance après mais l'histoire en 39 au moment où la guerre est déclarée et où il est recruté du coup par l'armée et généralement j'aime pas cette construction je déteste les films qui commencent à un moment et y reviennent ensuite parce que très souvent c'est juste pour le style c'est à dire que quand on revient à la scène en fait on la comprend pas plus ni moins qu'avant c'est juste qu'on la comprend tout autant il y a beaucoup de films qui sont comme ça qui en montrent trop ou qui en fait ne sont pas intéressantes en tant que point de repère pour encadrer une histoire là pour le coup c'est bien fait parce que ça ne revient pas qu'à la fin du film chose qui m'énerve aussi un peu en général parce que du coup on peut rien en faire si ça revient qu'à la fin on peut pas faire grand chose de spécial le témoin du mal par contre a très bien géré ça là du coup on revient à mi-film donc à mi-film on a enclenché toutes les histoires qui permettent de resituer cette scène qui est très particulière parce qu'il ne se fait pas interroger par n'importe qui par n'importe quoi il s'est fait interroger par beaucoup de gens et quand on y revient du coup on a deux timelines qui sont déclenchées la timeline de sa recherche et la timeline de son enfance qui vont montrer qui il est et qu'est-ce qu'il fait et ce sont ces deux choses qui sont intéressantes pour cet interrogatoire qui est ce qui encadre en fait tout le film et le film se termine bien après cette scène là ce que j'ai beaucoup aimé aussi parce que souvent on y revient à moitié et puis c'est la scène de fin de film et puis après on s'en va non là il y a encore un après après cette scène là il y a encore autre chose donc vraiment au niveau de l'écriture quelque chose de très très bien trouvé et de très bien foutu il se trouve en plus que les personnages sont tous très attachants en particulier Turing malgré son côté asocial et son comportement un peu étrange le personnage de Karen Atelier en particulier est vraiment assez intéressant je dirais que peut-être les moins développés sont ses collègues et encore ils ont vachement de choses intéressantes à proposer bon il y en a un qui est un peu là juste pour il y en a un qui fait figuration complètement c'est en un avec des lunettes il y en a un qui est un petit jeune qui est là parce qu'il y a un élément en particulier qu'il explique en tout début de film et qui va servir au moment où ils auront bien avancé dans la résolution du code Enigma et pas vraiment bien justement c'est parce que c'est intéressant de le mettre en place avant il y en a un troisième qui a une autre utilité aussi qui est découverte à la fin du film et le quatrième qui est un des plus importants qui est un des rares à être du niveau de Turing ou un tout très légèrement en dessous donc c'est assez fascinant aussi à regarder et c'est pas le genre de film qui se complaît en son intelligence c'est à dire qu'il y a effectivement beaucoup de passages où on explique des théories où on essaie de faire avancer les choses mais le reste du film a des discours tout à fait logiques et normaux et que n'importe qui pourrait avoir qui sont donc assez intéressants à suivre et à regarder en clair voilà je trouve que c'est un film qui est juste qui prend les bons choix les bonnes décisions qui le fait bien je dirais que c'est peut-être tourné de façon très classique vous remarquerez que j'ai pas parlé beaucoup de mise en scène c'est très classique c'est du champ contre champ c'est des plans à la grue pas énormément de sens dans la mise en scène j'ai pas été bouleversé par le sens d'un cadre ou par la façon de montrer quelque chose c'est donc voilà c'est de la mise en scène classique un peu académique mais très bien faite donc pas de quoi gueuler non plus je sais pas pourquoi apparemment il voulait un chef-op en particulier j'ai pas trouvé que la lumière me soufflait particulièrement ayant vu une merveilleuse une merveilleuse histoire du temps juste avant ça m'a pas paru particulièrement intéressant au niveau des lumières mais voilà le film est magnifique très très bien fait musique d'Alexandre Desplat donc forcément ça meuble plus qu'autre chose mais c'est quand même bien fait c'est quand même plutôt pas mal c'est marrant parce que du coup ça fait plusieurs films qu'on commence à voir qui parlent des mêmes choses au tout début de ce film là on a le discours du roi qu'on entendait dans le film le discours d'un roi on voit plein de choses comme ça on voit l'histoire de Churchill je l'ai vu il y a quelques jours avec Invincible ah voilà encore un film qui était magnifiquement raté dans le fait de retracer la seconde guerre mondiale et faire un biopic et de s'intéresser vraiment aux personnages voilà Imitation Game c'est bien mieux aussi qu'Invincible et ça aussi ça m'a fait pousser mon soupir de soulagement au début de vlog écoutez voilà je vais pas baragouiner pendant des heures vous avez le message vous l'avez déchiffré c'est bien faut aller le voir c'est un très 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 bon film et c'est le meilleur que j'ai vu depuis le début de l'année je pense j'ai vraiment été très touché par le film je le trouve juste intelligent fort euh voilà enfin je je veux pas vraiment en dire beaucoup plus allez le voir par vous même je pense que vous serez satisfaits prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao